Salut, nous sommes ici pour vous faire découvrir la mode nantaise. Habits, chaussures, accessoires, bijoux, on peut presque tout acheter de façon locale. Nous allons rencontrer de jeunes créateurs aux styles différents et comprendre quelles sont leurs motivations, leurs inspirations, également les difficultés qu'ils ont pu rencontrer lors de leur création d'entreprise. Partons tout de suite à la rencontre de Stachy Corp Closing. Salut, Stach. Salut. On est à West Coast Shop à Nantes, c'est un endroit où tu revends tes t-shirts. Comment tu as lancé ta marque ? C'était quand ? Alors ça s'est passé, ça a commencé en 2008, c'est ma mémoire à être exacte, en protégeant la marque d'une dénomination commerciale. et faire des éléments de promotion, parler de la marque, organiser des soirées, tout ce qui auréole la vie promotionnelle d'une ligne de vêtements. Comment définis-tu ton style ? C'est un mélange de style urbain, de musique, de sport, en fait. C'est un tout, en fait. C'est comme un espèce de conglomérat de style, en fait. Je ne me définis pas dans un style bien particulier, en fait. C'est ton art de vivre. Voilà, exactement. Pour dire vrai, au départ, je n'ai pas été soutenu. Mais tout ce qui est démarches administratives, comment monter son entreprise, sa boîte, la chambre de commerce a été là, la région m'a soutenu, ainsi de suite. En fait, on aura bientôt opinion sur notre première boutique, en fait. Je me rends compte que le streetwear tient une place importante dans le paysage nantais. Je suis donc partie à la rencontre de deux marques émergentes de streetwear, Terrible Nantais et Puschka. Leur particularité, c'est qu'ils sont tous jeunes et travaillent à côté pour pouvoir réaliser leurs rêves et lancer leurs marques. Voici les Terrible Nantais, Théo et Kémin. C'est ça. Et comment ça visez-vous selon Terrible Nantais ? Terrible, voilà, c'est le petit côté chauvin assumé et autodérision. Voilà, Terrible Nantais, c'est marrant. Donc voilà, on est potes et on s'avère de ça à la base. Mais après, on a vraiment un réseau autour de nous. On est Nantais depuis toujours, on a un gros réseau quand même. Et du coup, on s'est fait aider. On n'est pas graphistes tous les deux, notamment les graphistes. On a pris des graphistes Nantais. Voilà, on essaie de travailler en local. Donc pas d'institution, mais en tout cas, tout ce qu'on fait, c'est vraiment local. On a des t-shirts hommes et femmes et on veut sortir des épargneurs pour les femmes. Tout seul, on n'est rien. Finalement, Terrible Nantais, c'est deux personnes, mais en fait, c'est 20 personnes. Parce qu'il y a du monde autour de nous qui nous aide tous les jours. C'est hyper bon. Nous sommes sur un nouveau spot Nantais à la rencontre des fondateurs de Puchka. Vous êtes les fondateurs de la marque Puchka ? Oui. Ça veut dire ? Capuche à l'envers. L'inspiration, c'est Nantes. On a aussi le monde du hip-hop et du rap en général, la strict culture. Un peu aussi les inspirations japonaises. On va sortir aussi des modèles pour femmes. Pourquoi pas sortir des accessoires comme des casquettes ou une paire de lunettes. Collaboration avec d'autres marques, on trouve. Ça serait pas mal. On a eu un micro-crédit par un organisme qui s'appelle l'ADI, A-D-I-E, et ils font des micro-crédits pour les créateurs d'entreprises ou les repreneurs d'entreprises. J'ai pu rencontrer Loïc de la marque Suprême Chillers. Eux représentent carrément une communauté avec le skate, le graphe, l'esprit hip-hop et également une ouverture d'esprit internationale. C'est vraiment une question de l'esprit, poser, chill, détente, de prendre son temps, d'apprécier la vie telle qu'elle est, autour d'un logo, on va dire. Donc ça devient un peu le porte-étendard d'une génération qui a l'esprit ouvert. Il y a pas mal de personnes qui sont avec nous et qui nous ravisent autour du projet. Sur les t-shirts, sur les premiers modèles qu'on a lancés, des fois c'était juste des croquis. Donc on a eu pas mal de retours intéressants. On va lancer l'association Suprême Chillers. Donc à partir de là, il y aura des événements, expos, festivals. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme pièce ? Il y a les premiers modèles avec les sweatshirts à zip, les sweatshirts sans zip, les hoodies, les t-shirts, les t-shirts manches longues. On a tenu à mettre les drapeaux sur cette première édition. En gros, c'est bien pour signifier que, si vous avez remarqué d'ailleurs, c'est pas les couleurs originales, il y a le noir qui a remplacé les couleurs de drapeaux. Donc c'est pour marquer cet aspect universel, on va dire. La marque d'Oise est totalement influencée par les inspirations de son créateur. Jordan nous a présenté son travail. Il a 29 ans. Il a été repéré en 2013 dans l'émission Touche pas à mon poste. Et ça lui a conféré une très grande visibilité sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup aimé son univers, qui est très coloré, très minutieux. On voit la patte d'un artiste. C'est un homme extrêmement cultivé, qui a beaucoup voyagé, et qui nous rapporte les fruits de ses inspirations. Et pour nous, les femmes, qu'existe-t-il ? Au cours de mes recherches, j'ai pu constater que le choix était vaste. Voyons maintenant Stie Estelle, jeune créatrice d'accessoires, qui a pris le parti de travailler à temps partiel pour pouvoir lancer sa marque. Salut Estelle. Fabien Lul. Tu es la créatrice de la marque Stie. Oui, voilà. Quelles sont les diverses créations que tu réalises ? Alors, je réalise principalement des boucles d'oreilles, en majeure partie. Après, je fais aussi des bracelets, des colliers, des bagues. Il y a aussi des bandanas. Et je travaille principalement beaucoup avec les tissus, tissus africains, donc les wax, le batik aussi. Et je bosse aussi un paramètre qui est quand même important. Je travaille autant avec des matières neuves que des matières d'occasion. C'est-à-dire que je récupère les vieux bijoux aussi. Et je vais chiner des fois, à droite, à gauche. Et je récupère les vieux bijoux que je nettoie, et auxquels je récupère les perles. Et puis je recrée avec, avec du neuf et de l'occasion. Voilà, j'essaye de pallier un peu aussi le côté écologique. Et il faut arrêter de jeter et de redonner une seconde vie aussi aux objets. Rendez-vous maintenant à La Tribu, un groupement de créateurs, essentiellement des femmes, qui ont pris le parti de se mutualiser pour pouvoir ouvrir cette boutique. Je me trouve à la boutique La Tribu, avec Élise, Marjolaine et Sandra. C'est un espace de créateurs, vous êtes combien à peu près ? Il y a une vingtaine. Il y a une vingtaine de créateurs, de créatrices, il y a deux créateurs. Notre question c'est, est-ce qu'on peut s'habiller sur Nantes des pieds à la tête en création locale ? Qu'est-ce qu'on peut trouver à La Tribu ? Alors à La Tribu, on peut presque s'habiller la tête aux pieds. En textile, on va avoir chemise, veste, jus, pull aussi en crochet. On va avoir des foulards. Pour la coiffure, il y a des bandes, chaînes, barrettes. Ensuite, bijoux. Bijoux, broches, bracelets, boucles d'oreilles, collines, bagues. Des meubles rénovés. Et le projet a mis combien de temps à aboutir à peu près ? Ça n'a pas mis si longtemps que ça, ça a fait quelques mois. Effectivement, c'est quel statut, quel local, à quel endroit, comment, quel créateur choisir en fonction de nos objectifs. Il y a un soutien des créateurs entre eux. Ça fait un peu de réseau, comme je dis ça, famille. Mais c'est juste indispensable par rapport à nos projets personnels. C'est sympa, c'est quand les gens commencent à reconnaître, sans voir le nom d'une marque, mais à reconnaître le travail d'un créateur. Et là, on se dit, voilà, c'est chouette. Ils reconnaissent la patte. Nantes est une ville riche de créateurs et de gens passionnés qui ont fait le choix de faire du commerce dans le prêt-à-porter. Ensemble, par notre façon de consommer, nous pouvons faire évoluer ces marques. Espérons que l'avenir soit favorable à leur développement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada